Et courté, Gilles Lalais a marqué de son empreinte le monde de la moto. En enduro, en rallye raide ou dans le microcosme du tout terrain, le grand, comme l'appelaient ses proches, était respecté et le sera pour toujours. Hommage trop court au grand, parti trop vite. Comme pour sceller sa notoriété, Lalais nous a légué la course la plus dure du monde. C'était son idée, son but, désigner le meilleur pilote de tout terrain dans une course d'une journée diaboliquement sélective. Il ne pensait plus qu'à ça, il ne parlait plus que de ça. Et puis bon, c'était son truc. Il voulait que ce soit tout fait au millimètre près, à son image. Bon, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là pour profiter de la gloire de cette épreuve. Il nous avait concocté quelque chose d'enfer. En plus, le temps s'y met, je pense que c'est lui qui doit nous envoyer la pluie pour nous corser ça. 5 heures du matin, les 100 concurrents qui ont relevé ce défi un peu fou se retrouvent au petit déjeuner pour la plus longue journée de leur carrière. À table, les visages sont quelque peu tendus. Tous redoutent cette course dont Lalais leur avait tant parlé. Six heures, Peter Ancel, Johnson et Cavandoli s'élancent en premier dans la nuit et sous la pluie. Juste derrière, Olivier, Mass et Edmondson leur emboîtent la roue. Tous les grands noms de l'enduro sont là pour rendre un dernier hommage à leur pote Gilles, mais aussi pour une confrontation qui leur plaît. Le programme du matin est calqué sur un enduro classique avec des parcours de liaison et des spéciales chronométrés pour établir un premier classement. Au total, 160 kilomètres à parcourir dans la matinée. Bref, sur le papier, pas grand chose de bien inquiétant. Et pourtant... C'est difficile, hein, vous voyez pas ? J'ai eu le gars là qui m'a fait voir l'itinéaire, moi je connais, hein ? Ah, c'est pas doux là-haut. Ça doit se calmer ! Effectivement, pour certains, ça s'est franchement calmer. Dès les premières spéciales, la sélection commence et la Gilles Lallée classique fait ses premières victimes. En fait, cette matinée est un test. Un test pour dissuader les plus faibles, pour décourager les moins bien préparés, pour ne garder que l'élite. Car ceux qui ne passent pas dans ce genre de difficultés ne peuvent prétendre participer à ce qui les attend l'après-midi. Ce serait de l'inconscience. Comme prévu, les meilleurs enduristes se sortent sans encombre de ses premiers pièges. Ils ne sont pourtant déjà plus qu'une soixantaine et le premier d'entre eux s'appelle Alain Olivier. Et là, on commence à être un petit peu trempés. C'est un petit peu froid quand même. Les 100 pilotes sur du lac ont une bonne pointe de ma d'office. Mais en souvenir de Gilles, je pense qu'on peut faire beaucoup d'efforts et c'était un grand, donc à nous d'être grand comme lui. Puis enfin, les choses sérieuses commencent. Il est 15h et tous les rescapés prennent place derrière une grille de départ. C'est véritablement là que commence la géniale idée de Gilles Lallais. Quand la grille va s'abaisser, les pilotes partiront pour une boucle infernale de 200 km autour de Pérale-Château, le village de Gilles. Dans ce sprint géant, pas un instant de répit. Le premier arrivé sera évidemment le vainqueur. Dès le départ, Stéphane Péterantzel prend la tête, suivi de près par Cyril Esquirol et le reste de la meute. Mais quelques kilomètres plus loin, la hiérarchie a déjà changé. Alain Olivier et Sven-Éric Johnson sont passés devant. Péterantzel, lui, a rétrogradé à la 5e place. Nous ne sommes qu'à la première demi-heure de course et les difficultés arrivent. Les premiers sont déjà passés, mais pour les autres, le gros de la troupe, le terrain commence à sérieusement se détériorer. Chaque concurrent qui passe creuse un peu plus la trace. Les embouteillages commencent, les esprits s'échauffent, les embrayages aussi. Chacun y va de sa tentative. Certains essaient même d'éviter la difficulté, mais ça comporte souvent des risques. ça va, hein, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ha-ha, va, va, va ! L'enfer de cette course, c'est que le piège suivant n'est souvent pas bien loin. A peine après avoir repris son souffle, la galère recommence. Voici exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation. La signalation est forte. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation ? Et puis, il y a les bourbiers géants. Les enduristes appellent ça des moulards. C'est la hantise de tous les pilotes où chacun a sa propre méthode pour passer, là encore, plus ou moins efficace.